... ... Une tribune qui permet aux jeunes de s'exprimer et de valoriser leur talent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat au Tchad. Et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau de Carrefour un spécialiste en développement des jeunes. Il est avec nous et il a bien accepté de se prêter à nos jeux questions-réponses. Bienvenue, monsieur. Merci, Makales. Comment tu vas ? Je vais bien, Alhamdoulila. D'accord. C'est quoi l'entrepreneuriat ? Ok. Merci pour la question et également pour l'invitation. Je ne voudrais pas trop m'attarder sur les théories de l'entrepreneuriat. Je voudrais juste aller terre à terre puisque nous travaillons avec la jeunesse. Nous avons certaines façons de parler pour que les jeunes puissent nous comprendre, en fait. Donc, pour la petite histoire, l'entrepreneuriat, c'est un concept beaucoup plus anglo-saxon. Dans le contexte francophone, nous sommes en train encore de rechercher ce que c'est que l'entrepreneuriat, de façon pratique, en fait. Mais nous, à notre niveau, nous définissons l'entrepreneuriat comme étant un processus ou un individu ou bien une personne morale. Ça met dans la mise en œuvre de plusieurs actions dont l'aboutissement, c'est la croissance. Ça peut faire appel à plusieurs dimensions. Ça peut être social ou bien économique, en fait. Donc, un processus de création de richesses, que ce soit sur le plan ressources humaines ou bien sur le plan entreprise. Beaucoup de personnes, quand on parle d'entrepreneuriat, voient beaucoup plus l'entreprise à but lucratif. Donc, l'entrepreneuriat peut être social tout comme être à but purément lucratif, en fait. Donc, voilà. C'est un peu ça, ce que moi, je vois, j'entends par entrepreneuriat dans sa base. D'accord. Oui, mais pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre mieux encore, est-ce que la maman qui va dans le tourne-d'eau est également entrepreneur ? Bien sûr. La maman qui va dans le tourne-d'eau est entrepreneur dans ce sens-là qu'elle résout un problème, en fait. C'est ce que j'ai peut-être omis de dire. Entreprendre, c'est peut-être identifier un problème et essayer de développer des solutions afin de répondre à cela. Une maman qui va dans le tourne-d'eau et résout un problème crucial. Les besoins basiques de l'humain, par exemple, c'est l'alimentation, en fait. Du coup, elle entreprend dans le secteur de l'alimentation, on peut dire de l'agroalimentation, en quelque sorte, puisque ça fait intervenir plusieurs secteurs qui vont venir au niveau final, la consommation, en fait. D'accord. Mais puisque nous parlons de l'entrepreneuriat, quel est l'état de l'UE de l'entrepreneuriat au Tchad, surtout chez les jeunes ? L'entrepreneuriat des jeunes au Tchad, je pourrais dire que, bon, les concepts où bien la chose n'a pas été étudiée en profondeur, on a une idée de façon un peu plus générale par rapport à ce que les jeunes font, puisque c'est un concept ou bien un phénomène un peu nouveau dans notre contexte. Vous verrez que tout le monde parle d'entrepreneuriat, que ce soit au niveau individuel ou bien au niveau organisationnel. Beaucoup de personnes se sont lancées dedans. Et du coup, voilà. Si on doit faire un état de l'UE de ce qui se passe chez nous, c'est à un niveau, je ne peux pas le dire, embryonnaire, mais nous sommes à nos débuts de pratique de ce que c'est que l'entrepreneuriat tel que défini dans les théories un peu plus poussées. Mais si on doit parler de comment la chose se fait, par exemple, il faut reconnaître que les gens entreprennent depuis déjà longtemps, mais pas l'entrepreneuriat classique formalisé, où il faut peut-être utiliser une certaine démarche d'aller de l'idée jusqu'à la réalisation du business plan, la mise sur le marché d'un produit et tout ça, en allant le formaliser auprès des institutions responsables. Tout ça, on n'est pas en train de faire l'état de l'UE dans ce sens-là, mais l'état de l'entrepreneuriat de façon brute comme ça, comme activité lucrative qui permet à l'homme de survivre, il faut reconnaître qu'on n'a pas poussé dans ça, mais par contre, les gens sont un peu entrepreneurs dans ce sens-là, il n'y a pas de données dans ça, mais si on doit les mettre dans l'économie, par exemple, du Tchad, c'est dit quelque part que l'entrepreneuriat informel, en quelque sorte, couvre environ 40% du PIB tchadien. Du coup, ça sous-entend que c'est une activité assez importante dans notre économie, et puis dans la croissance, par exemple, du pays. Mais il n'a pas été bien documenté, il n'y a pas eu des théories assez poussées pour pouvoir comprendre, en large ou bien en fond, tout ce qui concerne l'entrepreneuriat au Tchad, en fait. D'accord. Nous remarquons un phénomène ici, chez nous, au Tchad. Après avoir fini les études des jeunes, ça donne beaucoup plus aux activités ludiques. Donc, passer les journées, ce n'est pas tous les jeunes, mais une grande partie quand même, a joué aux cartes, aux ludo et autres. Vous, en tant que conseiller, en tant que spécialiste en développement des jeunes, que leur direz-vous ? C'est vraiment triste, c'est une remarque qui est assez pertinente. Et voilà, tout le monde, peut-être, même les téléspectateurs qui nous suivent, peuvent les remarquer, ceux qui sont fonctionnels, entre griffes, parce qu'en allant, par exemple, le matin au boulot, vous voyez une catégorie de jeunes qui est toujours là, en train de faire certaines activités, qui, à la fin, ne permettent peut-être pas à ce qu'ils se développent normalement. C'est triste de les remarquer, mais c'est un fait réel ici. Donc, ce qu'on peut dire à ces jeunes-là, c'est de se bouger, en fait. C'est ce que nous, on dit très souvent dans notre langage un peu familier, parce que c'est triste de voir quelqu'un qui a des facultés, qui a fini avec des études, sur qui peut-être l'État ou bien les parents ont assez investi, revenir, s'adonner à ce genre d'activité. Notre contexte, notre pays reste assez vierge en termes d'opportunités. Du coup, quand les jeunes se retrouvent à juste s'amuser entre griffes, c'est un peu triste. Donc, nous les encourageons à se lancer, à faire quelque chose, parce que souvent, les gens ont tendance à attendre des gros moyens ou bien attendre peut-être des millions pour pouvoir commencer. Par contre, nous, nous encourageons les jeunes à entreprendre ou bien à faire des activités, que ce soit des actions sociales, juste avec la connaissance qu'ils ont. Parce que parfois, il leur faut simplement la volonté, en fait. Dès lors qu'on a la volonté, on peut déjà valoriser, par exemple, ses capacités intellectuelles, sa force physique, son talent, en fait. Donc, je les encourage à se lever et puis faire quelque chose. Et si les jeunes doivent entreprendre, comment ils doivent s'y prendre ? Aujourd'hui, ce qui manque à la jeunesse, parfois, c'est peut-être des compétences, un cadre idéal d'accompagnement technique nécessaire ou bien peut-être en termes de ressources matérielles ou financières. Ça manque à la jeunesse. Mais si les jeunes veulent entreprendre, nous les encourageons, par exemple, à se rapprocher des institutions, que ce soit des institutions publiques ou bien privées, qui oeuvrent dans ces domaines-là. Parce qu'on peut entreprendre juste sur la base de l'informel, comme ça, sur ses capacités personnelles et autres, tout ça, c'est possible. Mais quand on est accompagné, techniquement, entreprendre dans un sens mieux organisé, ça nous permet, par exemple, d'aller au bout et puis de minimiser certains risques. Du coup, si les jeunes veulent entreprendre, nous les encourageons à se rapprocher de certaines organisations, des jeunes, par exemple. Il y a assez d'organisations de jeunes qui ont fait de la thématique de l'entrepreneuriat, leur domaine, par exemple, d'action. Aujourd'hui, ils disposent des cadres qu'on appelle des incubateurs qui peuvent accompagner les jeunes de l'identification, par exemple, d'une idée jusqu'à la matérialisation de cette idée-là qui peut se concrétiser sous forme d'entreprise. Donc, nous encourageons ces jeunes à se rapprocher de ce genre de structure-là, que ce soit au niveau central en Diamena ici ou bien au niveau régional, dans les différentes délégations, par exemple, du ministère de la Genèse ou même du ministère de la Femme. On sait que dans ces délégations-là, il y a des services qui sont spécialisés dans l'accompagnement, par exemple, des jeunes, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, il y a assez d'institutions, surtout publiques, avec assez de programmes orientés vers les jeunes. Du coup, les jeunes ne saisissent pas trop ces opportunités-là. Nous, en tant qu'organisation même des jeunes, on dispose d'un cadre. Malheureusement, ces cadres-là, si vous venez aujourd'hui, ça reste assez vide. Nous les encourageons à faire les premiers pas. Parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord une volonté intérieure. C'est un domaine assez complexe. Donc, du coup, il faut s'armer des volontés avant de vouloir à ce qu'on puisse les accompagner. D'accord. Nous allons tout à l'heure revenir sur les incubateurs et autres institutions qui encouragent les jeunes à entreprendre. Ensuite, c'est tellement et on revient après. Nous sommes dans le 7e arrondissement d'Ingémena, la ville capitale. Comme partout ailleurs, les jeunes se cherchent. Par manque de qualifications ou d'emplois, les jeunes sont obligés de se débrouiller pour pouvoir vivre. Certains exercent des petits métiers et d'autres entreprennent et se mettent à leur propre compte. Dans l'enceinte du groupe local de développement du quartier Chagoua, des minuscules cabanes équipées font office des salons de coiffure. Les mobiliers composés de miroirs à volonté, tiroirs et placards sont autant des matériels de travail que des décorations. Dans la folle lutte pour la survie, les jeunes sans qualification ou diplômés sans emploi se sont organisés pour créer leur propre business. Bon, la coiffure, c'est un métier que j'avais adopté très tôt quand j'étais encore à l'école. L'école, bon, j'avais pas tellement le temps de prendre ces métiers comme il le faut, mais compte tenu du temps, j'avais pris au soleil et effectivement ça a fait que c'est devenu mon métier aujourd'hui. Ces salons de coiffure, qui emploient en moyenne 4 à 5 personnes, permettent à ces jeunes entrepreneurs et employés à satisfaire leurs clients et à se prendre en charge. Je suis satisfait, ouais. C'est avec ça que je paie le loyer, c'est avec ça que je nourris ma famille, c'est avec ça que je m'habille, c'est avec ça que je fais tout ce que je veux maintenant. Pendant que les jeunes exercent cette activité par passion, d'autres le font par manque de travail. En tout cas, j'ai commencé par passion et vers la fin, je crois que c'est avec ça que je me suis fait. Après les études, quand on a fini, on n'a rien à faire, on vient là, il n'y a pas d'intégration, il n'y a rien, on est obligé de se chercher. C'est pourquoi je suis là, jusqu'à là, vous me voyez, ça fait 5 ans que je suis là. Les années passées ensemble ont permis à ces jeunes de mieux se comprendre et ceci a favorisé un climat de confiance. On est ensemble presque 10 ans, ça veut dire qu'on se comprend mieux. Quand il y a un problème, on se comprend, puis voilà, on se prend la main, puis on dente sur ça, puis on avance. Au fil des années, ces jeunes ont amélioré la qualité de leur service et sont devenus plus professionnels. Chez Tauros, ça fait plus de 4 ans, 5 ans que je me profite. Ici, et chez Tauros, quand vous venez, c'est que si vous allez sortir tel que vous êtes, vous êtes en train de voir, c'est un des meilleurs salons pour moi. Dhinga 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 Gherimal, alias Tauros, se voit dans l'avenir un grand patron. À mon niveau, c'est le moyen, j'aimerais bien asseoir au moins sur une formation à l'occasion de toutes les jeunes qui veulent se battre. Avoir un grand salon de coiffure et employer les jeunes. L'initiative des Tauros, le coiffeur et ses amis peut inspirer d'autres jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat pour s'en sortir. Quelle est ton appréciation par rapport à ce que nous venons de visionner ? Ok, déjà vous pouvez voir que je souris, donc c'est positif pour moi, c'est des activités encouragées. C'est un exemple de modèle de réussite par exemple. C'est ça l'entrepreneuriat dont nous parlons, ce n'est pas des choses dont on ne peut pas maîtriser. Il faut commencer petitement et puis peut-être à la fin aujourd'hui, ils ont 4 à 5 employés. Derrière ces 4 à 5 employés, considérés peut-être 4 ou 5 familles. Et moi je ne fais qu'encourager ces genres d'initiatives et puis voilà. Et peut-être demander à ce qu'on multiplie ce type de centre, peut-être dans plusieurs villes ou bien dans plusieurs arrondissements pour permettre à ces jeunes qui ont ce talent-là de pouvoir s'y lancer et puis trouver leur grand-pain dedans. D'accord. Avant ce reportage, tu nous parlais en fait des incubateurs et institutions qui encouragent les jeunes à entreprendre. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas informés. Est-ce qu'on peut orienter un peu à travers cette émission quelques jeunes qui veulent s'approcher de ces incubateurs ou de ces organisations qui peuvent les aider à pouvoir mettre sur pied quelque chose qui peut leur rapporter de l'argent ? Ok. Bon, je veux certainement commencer par citer l'organisation qui s'est un peu imposée ici à N'Djamena par exemple. Je parle de la maison de la petite entreprise, un peu qui est à Mossad qui fait un très bon travail que je voudrais féliciter et puis encourager ici. C'est un cadre où les jeunes peuvent venir et puis on les accompagne de l'idéation jusqu'à peut-être l'amorçage. Parfois on les aide même à avoir un capital pour lancer leur activité. Maintenant, à côté de la MPE, il y a des jeunes organisations. Par exemple, l'organisation dans laquelle je suis assez engagé, les Yalitia par exemple, qui disposent d'un espace qu'on a appelé Académie de leadership, des innovations et de l'entrepreneuriat. Dans cet espace, par exemple, on met à la disposition des jeunes un endroit où ils peuvent déjà utiliser comme un bureau, ceux qui commencent pour pouvoir recevoir par exemple des partenaires. S'ils ont une idée d'entreprise, on les accompagne. Comment ils peuvent identifier d'abord une idée productive et puis essayer de la mettre sur le marché sous forme d'entreprise. Donc on les accompagne techniquement pendant, pour certains types de programmes, pendant six mois, d'autres pour trois mois. Il y a même des formations accélérées ponctuelles qu'on organise qui durent moins d'un mois juste pour permettre aux jeunes d'identifier certaines opportunités, de faire la chose selon les règles de l'art en fait. On a par exemple Wena Glabs qui est une organisation également de jeunes qui dispose d'un incubateur qui accompagne les jeunes un peu comme nous les faisons. On a Startup Zone qui est également une organisation sous RJDLT, les réseaux de jeunes pour le développement du leadership au Tchad. Donc tout ça ce sont des organisations, des incubateurs qui accompagnent les jeunes pour ceux qui sont beaucoup plus orientés, agribusiness et tout ça. On a Smart Village. Malheureusement, je ne sais pas si c'est par manque d'informations, mais ces incubateurs restent sous-exploités. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des capacités d'accueil assez élevées, mais les taux de fréquentation restent bas. Donc on encourage les jeunes à aller vers ces incubateurs qui font d'abord un travail beaucoup plus bénévole. La plupart des programmes au sein des organisations que j'ai cités là, c'est bénévole. C'est du bénévolat que les gens font. Des personnes comme moi, on a nos activités qui nous permettent par exemple de gagner du pain là quelque part, mais nos temps libres, on les passe à aider les jeunes par exemple à développer des compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous pensons à notre niveau, nous sommes un consortium avec ces organisations que j'ai citées là, qu'on peut apporter un changement en investissant de nos compétences en fait. Parce que même si nous n'avons pas les moyens financiers pour les donner à ces jeunes là, les compétences techniques, nous pouvons les identifier. Quand elles manquent ici au pays, nous avons fait venir des personnes, par exemple des Etats-Unis, pour juste former les autres à comment est-ce qu'ils peuvent mieux donner en retour leurs compétences à ces jeunes là. Nous pensons que le savoir doit circuler. Du coup, s'il s'agit simplement de savoir, nous encourageons ces jeunes là à aller dans ce type de centre qui reste ouvert à tout type d'entrepreneuriat, que ce soit social ou bien à but, purement lucratif, et profiter de cela. D'accord. On va laisser une adresse où les jeunes peuvent nous envoyer des messages. Et là, ça leur permettra également d'entrer en contact avec vous pour leur permettre d'avoir une orientation. Quels sont les mécanismes mis sur pied au Tchad pour pouvoir encourager les jeunes à entreprendre ? Il y a des programmes qui sont développés pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat des Jeux. Quand on va dans le secteur un peu public, je veux parler du faunage par exemple. Je ne sais pas si les jeunes ont su profiter de cela. C'est un programme orienté vers les jeunes. On a les programmes du côté de l'ONAGES, par exemple, qui disposent assez d'activités pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat. Et ces derniers temps, vous avez certainement entendu parler du fonds de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc ça, ce sont des mécanismes ou bien des activités, des programmes dans le domaine public qui veulent encourager ou promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Parlant de ça, il y a des politiques, par exemple, qui ont été développées pour pouvoir faciliter. Je veux faire allusion du coup à la loi de finances 2020 qui fait exemption des frais d'impôt et tout ça, des taxes pendant une période de 5 ans pour plusieurs secteurs d'entrepreneuriat. Donc il y a les secteurs, par exemple, de l'élevage, des TIC, de l'agriculture. Donc tout ça, ce sont des mécanismes que l'État est en train de mettre en place pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat. Du côté privé, ce sont les plaidoyers que les organisations telles que celles que j'ai citées là sont en train de faire auprès des institutions, que ce soit les institutions internationales, les partenaires du pays ou bien même les autres autorités pour pouvoir les aider à développer plus de politiques favorables à la création, par exemple, de l'entrepreneuriat. Nous prenons souvent comme référence le Rwanda, qui est un cadre idéal pour le développement de l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneuriat, c'est un secteur assez large et puis avec des interconnexions de plusieurs autres compétences, par exemple, si je peux le dire comme ça. Du coup, il faudrait que nous, au niveau du Tchat, on arrive à ce niveau-là. Donc ça implique, par exemple, l'énergie, parce qu'on ne peut pas entreprendre dans un contexte où c'est assez difficile, par exemple, d'avoir accès, ne serait-ce qu'à l'énergie. Le numérique, aujourd'hui, c'est la base de l'entrepreneuriat. On ne peut pas entreprendre dans un secteur où l'accès à l'Internet, par exemple, reste assez compliqué. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faudrait les intégrer à différents niveaux pour que ça puisse s'améliorer et que ça puisse permettre aux jeunes d'entreprendre. Aujourd'hui, si on travaille juste sur le secteur de l'Internet, la connectivité, si on l'améliore, on réduit les coûts et tout ça, un jeune diplômé peut rester peut-être depuis chez lui avec son smartphone et commencer à fournir certains services ou bien à fournir certains produits. Et voilà, c'est ça l'entrepreneuriat, en fait. Donc c'est un peu ce genre d'activité-là qu'on voudrait développer à long terme parce que la base a été déjà lancée, maintenant il faut les pérenniser et aussi être à mesure de traduire, par exemple, les décisions en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a assez de politiques, on a assez de textes, on a tout. Ce qui peut faciliter, booster, si on vous permettait les termes, l'entrepreneuriat des jeunes. Mais malheureusement, c'est peut-être la mise en œuvre, la réalisation de façon concrète qui pose problème. D'accord. Mais chez vous, au niveau de YALI, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Nous, nous n'avons pas de fonds pour pouvoir appuyer. Mais nous sommes passés plusieurs fois par des bailleurs qui appuient, qui nous utilisent comme un canal pour pouvoir appuyer des jeunes. Je veux juste prendre un exemple concret. Pendant l'année 2020, où tout le monde était confronté à cette crise, cette pandémie liée au coronavirus, nous avons lancé une initiative qu'on a appelée Chabab Innov Challenge, où 15 projets ont été identifiés. Nous, ce qu'on a fait, c'était d'accompagner techniquement ces projets-là pour qu'ils puissent répondre à un certain standard. Mais nous sommes entrés en relation avec un partenaire hollandais qui a financé quelques-uns de ces projets. Ça, c'est le type d'activité que nous faisons. Nous identifions, par exemple, des jeunes qui ont des potentiels pour entreprendre et nous essayons de les mettre en relation avec des potentiels bailleurs pour qu'ils puissent directement financer leur activité. Et ce que nous faisons beaucoup plus, c'est aussi le renforcement des compétences techniques. Et voilà. Donc, dans ce cadre-là, nous avons fait au moins, dans trois grandes régions, où la finalité, c'était de former 1 200 jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat, pas seulement l'entrepreneuriat à but lucratif, et également dans le civic leadership et puis le public management qui est la gestion de la chose publique. Donc, c'est un peu ce genre d'activité que nous faisons. Nous donnons les bases aux jeunes et après, quand ils ont déjà la connaissance, nous, on essaie d'ouvrir leur esprit dans ce sens-là et puis on les encourage souvent à au moins avoir une idée. Dès lors que la personne a une idée, on essaie de modéler cette idée-là et puis lui donner les ressources techniques pour pouvoir concrétiser cette idée-là. C'est un peu à ce niveau-là. Mais nous, nous sommes aussi encore au début et du coup, ce n'est pas facile d'appuyer financièrement. Mais nous savons quand même les minimums pour que les idées ou bien les business plans soient un peu bancables. D'accord. Nous allons une fois de plus repartir à la place à vivre. Et là, on va suivre et écouter les impressions du président du groupe local de développement de Chagoua, en avril GLDC. C'est lui qui s'occupe de ce centre où ces salons de coiffure ont été installés. C'est des jeunes diplômés sans emploi et qui ont accepté volontairement de venir se débrouiller, faire les petits métiers en attendant qu'il y ait l'intégration ou bien qu'ils trouvent un métier quelque part. Puis il faut l'encourager vraiment, cette initiative. La collaboration est très parfaite parce que l'espace, si on l'appelle la place à vivre de Chagoua, mis en place par la mairie centrale en 2003, c'est un espace qui sert aux jeunes de se débrouiller. Je vous avoue que la pièce plus d'électricité est louée à 10 000 francs seulement. C'est un accompagnement qu'on fait pour les jeunes. Je suis très satisfait du fait que dans un seul salon, on peut trouver minimum 7-8 jeunes qui se débrouillent et qui se prennent en charge. Donc au total, dans cette structure, on a une cinquantaine de jeunes qui se débrouillent, qui se prennent en charge, qui payent le loyer, qui s'habillent, qui font leurs petits besoins avec ces petits métiers qu'ils font là. Et on a une très bonne collaboration. Nous sommes devenus une famille. Et vraiment, nous, on veut que les institutions qui s'occupent de l'entrepreneuriat pensent à ces jeunes et essayent de leur donner plus d'ouverture pour qu'ils soient un modèle pour les autres jeunes qui disent que dès que j'ai le diplôme, c'est le bureau ou rien. En attendant, ils ne se cherchent pas ailleurs. Donc je veux que cet exemple-là soit un peu élargi à tous les jeunes du Tchad pour qu'on puisse avoir des jeunes qui font vraiment un travail remarquable dans les petits métiers en attendant une issue favorable quelque part. Je lance un appel à toute la jeunesse du Tchad de ne pas négliger le métier, quel qu'en soit le métier qu'on te propose. Tu entres dedans, tu essaies de te perfectionner et demain tu deviendras un grand chef d'entreprise. Déjà, je voudrais encourager le travail qu'il fait parce que ce n'est pas du tout facile. surtout travailler avec les jeunes et puis parfois avec peut-être des moyens limités. Mais ce qu'il fait, c'est déjà énorme parce que c'est ce type d'entrepreneuriat concret que nous nous encourageons. C'est un impact énorme qu'il est en train d'avoir par exemple via cet espace qu'il gère là sur plusieurs familles. Aujourd'hui, moi, à mon niveau, je préfère, la petite histoire, je préfère qu'on m'appelle les cordonniers. Pourquoi ? Parce que je prends comme référence les cordonniers. Aujourd'hui, sans ces cordonniers, beaucoup de personnes, quand ils arrivent au bureau, auront peut-être une mauvaise image. Du coup, tout ce que nous faisons ici comme métier, c'est complémentaire. Coiffer, c'est déjà même à un certain niveau de la chaîne. Donc, voilà, il ne faudrait pas qu'on persiste à dire que non, 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 c'est des petits métiers. Ce sont des métiers qui sont complémentaires. Un ministre, il a besoin de se coiffer par exemple pour pouvoir aller à son bureau. Même le président de la République, il a des coiffeurs. Donc, pourquoi ne pas prendre ça comme un métier et ne pas se tenir à dire non, c'est un petit métier. Pour moi, je considère ça comme une activité au même niveau que les autres en fait. De nos jours, on nous dit que c'est possible d'entreprendre à zéro franc. Comment cela est-il possible ? Bon, ça fait polémique, entreprendre à partir de zéro franc. C'est un concept que moi, je crois fermement en fait. Pourquoi ? Parce que j'ai eu à l'expérimenter sans avoir même connaissance que les SDF existent, c'est comme ça qu'on l'appelle, entreprendre à partir de zéro franc. Aujourd'hui, on peut entreprendre à partir de zéro franc. On ne dit pas aux gens d'entreprendre à partir de rien, mais entreprendre à partir de zéro franc. Ce que moi, je comprends, c'est l'unité, le franc. Mais sinon, entreprendre à partir de rien reste assez impossible. Parce qu'il faut des compétences, il faut de la volonté, il faut peut-être des ressources, ça peut être des ressources physiques. Je prends juste un exemple très simple. Aujourd'hui, un jeune qui n'a pas les moyens, surtout matériel, peut aller dans un bout que ce soit à Chagoua ou bien à Walia. Comme il y a déjà des gens qui travaillent là-bas en train de fabriquer des briques, il peut juste emprunter par exemple une pelle, un seau, et aller craiser la terre et commencer à fabriquer des briques. Si le premier jour, il emprunte quelque chose et il fabrique peut-être jusqu'à 1000 briques, 1000 briques coûtent au moins 10 000 francs. Ça lui permet déjà d'avoir une base. Du coup, en empruntant des choses, j'ai déjà une base qui me permet par exemple de payer moi-même ma pelle, ma pioche et puis une moule et tout ça. Mais à partir de ce moment-là, je peux augmenter ma production. Absolument. Donc, est-ce qu'il est à partir avec de l'argent ? Non. Il est parti à partir de zéro franc. Je sais de l'énergie. Mais malheureusement, le geek, c'est que dans sa tête, il a un master, il a une licence, même ça c'est trop. Quelqu'un qui a même un BPC refuse d'aller fabriquer des briques parce qu'il pense qu'avec le BPC, il est déjà fonctionnaire. Il peut faire manger à la maison gratuitement. Voilà. Et ça c'est un problème quoi. Mais est-ce qu'entreprendre dépend également du genre ? Aujourd'hui au Tchad par exemple, les femmes entreprennent, je peux le dire sans risque de me tromper parce que c'est quelque chose qui est dans la vie pratique, sont plus enclins à entreprendre que les hommes. Du coup, c'est l'entrepreneuriat classique où avec toutes les formalités, peut-être qu'il reste assez difficile ou bien avec des ségrégations à certains niveaux parce que voilà, on connaît le système, pas seulement au Tchad, mais un peu en Afrique, comment est-ce que les choses marchent avec notre régime assez patriarcal ou bien on positionne la femme de tel ou tel côté et c'est l'homme qui doit faire cela. Il y a des obstacles pour l'entrepreneuriat féminin quand ça commence à prendre un certain niveau. Mais l'entrepreneuriat à la base, quand c'est dans l'informel et tout ça, il n'y a qu'à sortir juste sur la rue, on verra que ce sont beaucoup plus les femmes qui sont dans le secteur et puis qui font tourner peut-être beaucoup de choses. Merci. Merci beaucoup. Al-Soakar, merci de te passer. Finissons ce numéro par ce proverbe. Rien n'est facile, mais tout est possible. Rien n'est facile, mais tout est possible. Mesdames et messieurs, ce fut un réel plaisir d'être dévoté. Restez toujours connectés sur la chaîne nationale car le meilleur est à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada